On peut savoir ce que vous faites, les gars ? On est venus te sauver la peau ! J'ai pas besoin qu'on me sauve la peau. Ça suffit ! Eh ben, toi, on voit bien que tu sais pas à qui t'as affaire, hein ? Tu as devant toi Eret, fils du vaillant. Débarrassez-moi de ce monstre ! D'autres candidats ? C'est bien ce que je pensais. Et toi, Ancel, et vite, on rentre ensemble. Pas question. C'est le geste le plus irresponsable ! Je m'efforce de protéger nos dragons et d'éviter une guerre. En quoi est-ce irresponsable ? Mais ce qu'il veut, c'est justement la guerre ! Il y a longtemps, s'est tenu une grande rencontre entre chefs de clan afin de discuter du fléau que représentaient les dragons. Au beau milieu des débats, arriva un inconnu venu d'une contrée étrange. couvert de cicatrices et drapé dans une cape en peau de dragon. Il n'était pas armé, et, d'une voix calme, il se présenta à nous sous le nom de Drago Mortepoigne, un homme du peuple, résolu à libérer le genre humain de la tyrannie des dragons. Il prétendit être le seul en mesure de mater les dragons, et le seul à pouvoir nous protéger, si nous acceptions de nous soumettre à son autorité et de le suivre. Oh, quel débile ! Oui, nous aussi, nous avons bien ri. Jusqu'à ce qu'il s'enroule dans sa cape et se mette à hurler, « Eh bien, voyons comment vous vous en sortez sans moi ! » « Voyons comment vous vous en sortez sans moi ! » Tout à coup, le toit s'enflamma, et de gigantesques dragons en armure fondirent sur nous, et réduisirent la salle du conseil en cendres. Hélas ! De tous, j'ai été le seul à en réchapper. Il n'y a pas moyen de faire entendre raison à des hommes qui tuent sans aucune raison. C'est possible. Oh, non ! Mais je vais quand même essayer. C'est une chose que je sais très bien faire, et si j'ai pu te convaincre toi, j'arriverai à le convaincre lui aussi. Croquemoux ? En route ! Non ! Tu ramènes tout le monde à Polk. J'ai eu assez de mutinerie pour aujourd'hui. Ouh, j'adore ! Congule ! Oh, ok ! Wow !